Bonjour à tous, c'est Paul Mathieu alias Le Doc et bienvenue dans cette nouvelle édition des critiques littéraires version musculation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler de la méthode de la vieille 3 qui, je l'espère, à l'heure de cette chronique n'est pas encore sortie. Et nous allons la voir en avant-première, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport aux méthodes de la vieille précédente et surtout, est-ce que finalement c'est un bon livre qu'il va falloir que vous achetiez d'urgence pour votre collection. Alors non, je ne suis pas du tout vendu, c'est pas parce que Michael Gandil m'a fait une petite dédicace et m'a offert le livre en avant-première que je vais ne pas être impartial comme vous le savez. Alors cette fois-ci, je n'ai pas été acheté par de la nourriture, par des Kellogg's ou par des barres de chocolat ou des Doritos. La méthode de la vieille, on ne la présente plus, il y a deux tomes qui sont déjà sortis. La méthode de la vieille 1 qui parle des bases de la musculation et comment s'entraîner. La méthode de la vieille 2 qui introduit le concept de morpho-anatomie, c'est-à-dire comment s'entraîner par rapport à sa morphologie. C'est-à-dire qu'on n'est pas pareil que son voisin, on peut avoir des bras plus longs, des jambes plus longues ou plus ou moins courtes, une cage thoracique plus ou moins grande. Et en fonction de tous ces détails anatomiques, forcément la biomécanique va s'en trouver impactée et l'entraînement va devoir être spécifié. Alors effectivement, dit comme ça, ça paraît évident, mais il a bien fallu que quelqu'un le dise en premier et y pense. Puisque oui, dans toutes les découvertes, alors scientifiques je ne sais pas, mais en tout cas, dans toutes les nouvelles évolutions techniques et d'entraînement, si on peut dire ça comme ça, il faut qu'à un moment quelqu'un expose son concept et là tout le monde d'un coup dit mais oui c'est évident. Les auteurs, là aussi je pense que vous les connaissez déjà. Il s'agit de Michael Gendil qui a plus de 30 ans d'expérience en musculation et qui s'entraîne actuellement principalement au poids... L'absus révélateur, j'allais dire au poids de corps sur des chaises. Non, non, là on s'est trompé de personne. Non, il s'entraîne avec des appareils de musculation et dans une optique de bodybuilding, d'esthétisme et de volume. Et Frédéric Delavier qui lui aussi s'entraîne je pense depuis aussi longtemps et qui lui s'entraîne plutôt dans une optique de force puisqu'il était powerlifter, donc force athlétique afin de faire les meilleures performances possibles et de soulever les charges les plus lourdes. Sans plus attendre, on va voir maintenant en détail le livre et direction la lecture du livre. C'est parti ! Nous voilà pour la lecture du livre, la méthode de la vie et de musculation. Petite dédicace de Michael Gendil. Et oui, je suis totalement acheté et je l'assume. Donc le sommaire, premièrement les bases de l'anatomomorphologie, en tout cas les bases, c'est plutôt approfondir les bases parce que ça rentre franchement dans le détail. Les techniques de récupération et d'entraînement et l'entraînement musculaire groupe par groupe, ce qui est un gros point fort du livre, nous allons le voir. Là un petit shout-out, je ne sais pas comment on dit shout-out ou whatever au modèle, notamment Lucas Guif et Loïc Zinn qui collaborent à la chaîne, enfin surtout Loïc puisque Lucas c'est moi qui collabore avec lui. Donc je les salue et Yann, je crois qu'on a croisé au salon. Donc bonjour aux modèles et bonjour aux autres aussi que je ne connais pas. Donc introduction, alors sans vous lire le livre, effectivement plus on progresse, plus il est difficile de progresser davantage. Je crois que ça on le sait tous. Et bah oui, après passer les premiers mois et les premières années de musculation, on a mis la majorité du muscle que l'on allait pouvoir avoir. Et bah ensuite on se rend compte que c'est d'autant plus difficile. Au début on est content, on se dit oui je vais pouvoir prendre 1 kg de muscle par mois. et puis passer la première année, on se rend compte que finalement, bah ça suit plus cette règle, c'est plus du tout linéaire. Et qu'ensuite c'est plutôt quelques kilos par an, tout au plus, 1, 2, 3 kilos. Et quand on est vraiment avancé avec plusieurs années, slash dizaines d'années d'entraînement, et bien ça se compte en quelques grammes. Donc lutter contre les idées fausses effectivement, puisque beaucoup de mythes se propagent en musculation, comme dans tout dans la vie finalement. Et donc ce livre va essayer de déjouer, de démystifier les mythes, et de dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et effectivement les problématiques classiques auxquelles on se heurte, notamment les blessures, puisque ça va arriver, la question c'est pas de savoir comment est-ce qu'on va se blesser, c'est de savoir quand. Puisque toute personne qui s'entraîne un minimum, va à un moment ou à un autre faire face à la blessure, ou si ce n'est pas une blessure grave, c'est en tout cas une petite gêne, une tendinite aux avant-bras, une tendinite aux coudes, etc. La première partie, approfondir les bases de l'anatomomorphologie. Une partie qui est franchement intéressante, puisque autant dans le 2 on était rentré un petit peu dans le concept, c'est-à-dire qu'une personne avec des fémurs courts, ou des fémurs beaucoup plus longs, ne va pas du tout avoir le même squat, autant là ça rentre vraiment dans le détail. Et vous allez voir, puisque je vais survoler cette partie, ça va rentrer dans le détail, partie par partie, notamment au niveau des bras. Ensuite, comment adapter son entraînement, quelles conséquences à la longueur d'un bras ou pas, les pectoraux, etc. Alors là je vais faire en sorte que vous ne puissiez pas faire un arrêt sur image, puisque sinon Gwendil va me détester, il va dire, putain ce connard, il est en train de scanner mon livre sur une vidéo, et les mecs ils vont mettre pause à chaque page pour pouvoir lire, alors on va faire en sorte que ce ne soit pas comme ça, en tout cas n'hésitez pas à acheter le livre, bref, je l'aurai assez dit. Ensuite le torse, puisqu'on l'a tous vu, on peut avoir un torse plus ou moins long, des cuisses plus ou moins longs, et une cage thoracique plus ou moins étroite ou large, mais là aussi longue. Bref, tout ça, je vais passer, mais je vais faire un petit aparté sur ça, différence de capacité d'écartement des jambes, alors ça je pense qu'on l'a tous vu, petite blague, c'est totalement sexiste, assumé, on sait que certaines personnes sont plus capables d'écarter les jambes que d'autres, voilà, c'est la fin de la blague, merci de ne pas striker la vidéo, mais il fallait que je fasse la blague, mettez pas de pouce rouge s'il vous plaît. Les secrets génétiques des mollets, alors ça c'est une partie que moi personnellement, j'ai pas lu, puisque comme vous le savez, j'ai les mollets les plus gros du fit game, mes mollets sont carrément énormes, ça m'empêche de rentrer mes jeans, donc je n'ai pas de soucis pour entraîner mes mollets, d'ailleurs tous les mecs à la salle, ils viennent me voir, mais comment tu fais pour tes mollets, c'est génétique, tu t'entraînes comment, et je leur vends mon secret, ma méthode d'entraînement pour les mollets spéciale, qui coûte, je ne peux pas parler du prix d'ailleurs, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des gros mollets. Deuxième petite partie, comprendre les pathologies liées à la musculation pour mieux s'en protéger, effectivement, la réussite, oui, mais pas à tout prix, effectivement, on peut progresser extrêmement vite, mais si on progresse très vite, en faisant entre guillemets n'importe quoi, et en étant traumatique pour ses muscles, et pire que ça, ses articulations, ou ses os, ou ses tendons, ou tout ce que vous pouvez imaginer, vous allez vous blesser d'autant plus vite, donc certes, des gros progrès, mais très rapidement, un gros stop, qui va mettre fin à votre progression, donc, d'où l'importance d'apprendre à s'échauffer, là aussi, des choses qui n'ont pas forcément de rapport, mais qui sont extrêmement intéressantes, l'hyperlaxité articulaire hormonale, donc beaucoup, beaucoup de choses que l'on apprend, et des choses que l'on n'était pas forcément venu chercher, en achetant ce livre, là encore, des blessures, petite parenthèse, pour ceux qui ont suivi le podcast, le sportif peut-il échapper à la loi de Wolf, je ne sais pas si j'ai le droit de spoiler, mais pour que les gens qui ont suivi le podcast, puissent comprendre ce que c'est que la loi de Wolf, la loi de Wolf, on va expliciter, donc, Julius Wolf était un chirurgien allemand, qui opérait des gens, puisque c'est un chirurgien normal, et il se rend compte que finalement, les gens qui font du sport ont des os plus solides et plus denses, alors jusque là, on se dit, bah oui, c'est normal, la contrainte mécanique favorise la solidification, et le renforcement osseux, en faisant la prolifération des cellules, sauf que, ce que nous dit Wolf, c'est que finalement, en fonction de là, où ça prolifère, et bien, ça va entraîner des pathologies, sur les articulations, puisque vous avez un os qui est super fort, mais l'articulation n'est pas prévue pour, et notamment le cartilage, le cartilage a un petit peu de mal à se reconstituer, et à s'adapter à cette modification structurelle osseuse, et donc, bah la loi de Wolf, c'est ça, c'est que finalement, le renforcement osseux, va engendrer des changements articulaires, qui vont devenir pathologiques, à long terme, et ça, il y a une façon, et ça, ce sera le spoiler, le truc que je ne vais pas, plutôt pardon, spoiler, comment s'en protéger, voilà, puisqu'il faut quand même donner envie d'acheter le livre, donc voilà, l'amplitude pour des gains sans se blesser, etc., etc., la deuxième partie, les techniques d'entraînement et de récupération, là aussi, il y a un gros, un gros, gros, gros pavé, j'allais dire, mais pavé, c'est très péjoratif, donc je vais changer une grosse partie, sur la, les techniques d'entraînement avancées, et notamment, des techniques, vous allez le voir, qui vont servir, et qui vont se servir, de technique, ou de matériel, alors high-tech, ou pas high-tech, puisque le protège-dents, par exemple, qui est développé, pourquoi utiliser un protège-dents, et Michael Gundy, il en a déjà parlé, dans certaines vidéos, qui sont disponibles sur sa chaîne, donc voilà, quel protège-dents choisir, et pourquoi le fait d'avoir un protège-dents, peut augmenter sa force, donc ça, c'est des choses, qui ne sont pas high-tech, mais, et là aussi, on va le voir, des choses high-tech, notamment, l'électrostimulation, ou l'occlusion sanguine, théorie du donnant-donnant, pour progresser, donc, la théorie du donnant-donnant, c'est, oh, quoique, je ne vais pas en parler, je vais vous laisser le spoiler, en tout cas, ça, ça répond à la question, de ceux qui se demandent, oui, est-ce qu'entraîner les jambes, on dit qu'entraîner les jambes, ça fait produire plus de testostérone, et est-ce que finalement, si j'entraîne mes jambes, je vais pouvoir mieux me développer, au niveau du haut du corps, dans cette page, juste avant, vous aurez la réponse, donc, là encore, achetez le livre, l'intérêt de la musculation, sous occlusion sanguine, alors là encore, c'est un truc qui est en train de fleurir récemment, on entend parler, se mettre un garrot, pour restreindre l'afflux sanguin, au niveau de ses muscles, c'est un truc qui est en train de devenir, de plus en plus populaire, et on se dit, waouh, c'est génial, ça fait un peu technique de samouraï, ou de guerrier, et en fait, on se rend compte que, bah, initialement, ça a été popularisé au Japon, dans l'entraînement des seniors, donc en gros, des papilles et des mamies, qui, pour ne pas se blesser, avec des poids de musculation, ont commencé à occlure leurs muscles, qu'ils se blessent, alors quand on entend ça, quand on se dit, qu'on s'entraîne finalement comme un senior, c'est tout de suite moins sexy, ou moins guerrier, que de se dire, de s'imaginer comme un mec, qui est en train de travailler dans la douleur, donc en sachant ça, je pense que, peut-être que finalement, on aura moins envie de faire l'occlusion training, vibration, et ça, je pense que je vais vous mettre une petite image, qui va être bien sympa, qui m'a beaucoup fait rire, un petit message à Fitness Park, qui dispose de ce genre de plateforme, et quelque chose qui m'a fait rire, quand on te dit, que ça brûle directement les graisses, contrairement aux calories, du grand n'importe quoi, alors pas sur la technique, puisque on verra si ça marche ou pas, mais sur le message. Les secrets de la récupération, bah oui, là aussi, on le sait, pour bien s'entraîner, pour bien devenir musclé, il faut bien s'entraîner, mais il faut surtout bien récupérer, puisque les muscles, les mecs sont toujours contents de te dire ça, t'as toujours un gars, quand tu dis que tu fais de la muscu, il te dit, ah ouais, mais attention, les muscles, les muscles, ça se construit au repos, ça se construit pas à la salle de sport, donc c'est pour ça, qu'il y en a qui ne vont même plus à la salle de sport, pour beaucoup mieux récupérer. Le sur-entraînement, le timing, etc, etc, et surtout, une grosse partie sur le système nerveux. Là aussi, Gundil a fait un travail de recherche sur la myéline, la myéline, c'est la protéine présente dans le miel, en gros, pourquoi les ours sont extrêmement forts, grâce aux protéines du miel, mais je ne vais pas vous spoiler. Le sommeil, les courbatures, puisque là aussi, on se dit souvent, je n'ai pas de courbatures, est-ce que ça veut dire que je m'entraîne mal, ou à l'inverse, j'ai des grosses courbatures, et est-ce que je vais devenir très musclé ? Alors là, je vais faire une petite partie anecdote, alors c'est bon, là je le sais, la vidéo, elle va encore durer une demi-heure, pitié. Alors moi, les courbatures les plus intenses que j'ai jamais eues, et vraiment, j'ai cru que j'allais crever, alors la première, c'est en travaillant mes adducteurs, à la machine, pour refermer les jambes, alors la première fois, où je me suis servi de cette machine, j'ai un peu forcé, mais sans plus, mais j'ai peut-être fait 5, 6, 7 séries, le lendemain, mais j'étais complètement paralysé du bas du corps, je crois que tous ceux qui ont essayé cette machine, et les filles, pourront peut-être le dire mieux que les mecs, mais ça donne des courbatures absolument abominables, quand vous n'avez jamais travaillé ces muscles là, et vraiment, je crois que pendant 4 ou 5 jours, mais je pouvais à peine bouger mes jambes, c'était vraiment quelque chose d'horrible, et la deuxième fois, la deuxième fois, c'était un petit peu plus rigolo, c'est quand j'ai utilisé un rouleau de massage, j'ai acheté un rouleau de massage, et donc je me suis dit, vas-y, je vais me masser les jambes, et peut-être que pendant 45 minutes, je me suis frotté les jambes avec le bâtonnet, et le lendemain, je me suis réveillé, j'ai cru que je m'étais fait rouler dessus par un camion, mais vraiment, mes jambes, je ne pouvais même plus les bouger, tellement que j'avais l'impression d'être complètement engourdi, et ça a duré 3 jours, et c'était des courbatures qui étaient vraiment bizarres, ça ne ressemblait pas aux courbatures que j'avais, quand j'allais à la salle de sport, et quand tu fais une grosse séance de jambes, donc tout ça pour dire qu'il y a un gros morceau sur les courbatures, et pourquoi finalement l'intensité de la courbature n'est pas corrélée, forcément, aux dégâts musculaires, et surtout aux gains musculaires, en gros, pourquoi avoir plein de courbatures ne veut pas dire que vous avez fait une meilleure séance, que si vous n'en avez pas, mais là encore, je suis en train de spoiler le livre, donc on avance un petit peu, et on arrive finalement sur la partie peut-être la plus intéressante, je ne sais pas, mais en tout cas, une partie vraiment ciblée, entraînement musculaire, groupe musculaire, par groupe musculaire, élargir et protéger les épaules, avec une prévention des blessures, et notamment de tous les mouvements qui peuvent être délétères pour l'épaule, et les structures articulaires, une partie extrêmement intéressante, puisque de nombreuses questions que je reçois, mais que les gens reçoivent aussi, Gundy, l'Aiki, et tous ceux qui font ça, c'est, en gros, j'ai les épaules niquées, qu'est-ce que je dois faire, comment m'entraîner, etc. Donc, avec ça, vous avez de quoi prévenir, ou en tout cas, minimiser le risque de blessure aux épaules, et un petit dessin de moi, en train de faire une traction, découpée par de la vieille. Les dorsaux, donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent sur les dorsaux ? Ils nous disent que finalement, on a du mal à sentir nos dorsaux, parce que, un, ils sont dans le dos, mais surtout que ce n'est pas un muscle qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et, bah donc, que ces deux facteurs font qu'on aura du mal à les travailler, alors que pourtant, c'est un muscle qui a un potentiel de croissance extraordinaire, et donc, des techniques, là aussi, pour rattraper ce point faible, et arriver à mieux recruter, mieux recruter son dos. La partie suivante, les pectoraux, là aussi, une question extrêmement récurrente, j'ai pas de pectoraux, j'ai les pectoraux en points faibles, qu'est-ce que je dois faire, comment m'entraîner, etc. Bon, bah là, vous aurez la réponse avec beaucoup, beaucoup d'exercices, et deux techniques pour rattraper vos pectoraux. On avance, on avance, on avance, alors les biceps, les triceps, et les avant-bras, là aussi, même chose, et là, un petit message, parce qu'un jour, dans la vidéo que j'ai fait avec David, on voit, on me voit en train de faire du curl, avec le poignet cassé, et donc là, on lit Michael Gundl, qui nous écrit, en cassant le poignet à la contraction, on ressent mieux le biceps. En gros, le fait de casser son poignet comme ça, pour faire le curl, fait qu'on optimise le travail du biceps. Et il y a un gars très malin en commentaire, qui dit, le doc, il a cassé son poignet, ou je ne sais pas quoi, on dirait qu'il n'a jamais fait de curl biceps. En gros, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est pour illustrer que les mecs sur internet, ils connaissent tout sur tout, alors qu'en fait, bah pas forcément. Petit message, pourquoi j'ai les poignets cassés, si vous regardez la vidéo, parce que déjà, avant la sortie de ce livre, en se renseignant, on peut quand même trouver les informations. Michael Gundl fait un superbe travail de synthèse, mais Dieu merci, il n'invente pas tout. Le braquial, le triceps, etc. Je vais avancer un petit peu. La ceinture abdominale et le gainage, comment avoir des abdos aussi extraordinaires que les miens, vous saurez tout en lisant ce livre. Et là, on voit Lucas, qui est en train de faire des pompes sautées. Donc Lucas, il est reconverti au street workout, et à la méthode chaise. La méthode chaise, d'ailleurs, qui est en train de devenir une méthode avec fonte en forêt, pour ceux qui savent de quoi je parle. Allez, là aussi, la vidéo, elle va se restriquer. Là, on est en train de toucher à un sujet qu'on n'a pas le droit d'aborder. remplir ses quadriceps. J'avance un petit peu parce que finalement, il y a beaucoup de choses, mais je ne veux pas vous spoiler le livre. Et je pense que vous aurez compris où je veux en venir. Petit message là aussi sur le génuré curvatum qui empoisonne les salles de gym. Ça, c'est la vidéo qui a fait le buzz. C'est-à-dire qu'on voit la femme qui est en train de faire de la presse à cuisse, et puis d'un seul coup, elle tend les genoux à la presse à cuisse, elle tend les jambes, et là, c'est le drame. Son genou se retourne dans l'autre sens. On entend un grand craque. Le mec arrête de filmer pour aller la secourir. Et depuis, à chaque fois que tu tends les genoux, et c'est vrai, tu l'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne vois pas une seule fois où il n'y a pas une personne qui est sur la presse à cuisse avec le coach à côté en train de dire « Attention, ne tends pas les jambes complètement, sinon ton genou peut se retourner. Attention. » Et là, on nous explique que non, et c'est ce qu'on discutait dans le podcast avec Gundil aussi, que ça, ça peut survenir uniquement si tu as déjà un recurvatum au niveau du genou. Là, on voit Loixine en train de faire du relevé de jambes. On a même la réponse à des questions qu'on ne se pose même pas. « Est-il bon de surélever ses jambes entre les séries pour les cuisses ? » Alors personnellement, je ne m'étais jamais posé la question, mais maintenant, j'ai la réponse. On avance, rattrapez les ischios jambiers, et on nous dit « Les ischios jambiers restent des muscles très négligés en musculation. » C'est pourquoi on va faire honneur à cette phrase et on va zapper la partie sur les ischios jambiers. À la fin, on conclut sur, comme je vous ai dit en début, le développement des mollets. Comment faire pour avoir des gros mollets ? Une partie que j'ai bien évidemment zappé, puisque je n'en ai pas besoin, j'ai déjà des mollets qui sont énormes. Maintenant, la conclusion. Comme vous le savez, il y a toujours deux parties. La première, c'est à qui s'adresse ce livre ? Et deuxièmement, les le temps des points faibles et des points forts. Premièrement, à qui s'adresse ce livre ? Alors, au risque de déprécier, si je puis dire, ou en tout cas de diminuer le nombre de ventes de ce livre, bien que je ne pense pas que le livre ait besoin de cette vidéo, ce livre ne s'adresse pas aux débutants. Effectivement, c'est Michael Gundil qui le dit lui-même. Dans ce livre, on trouve plutôt des techniques qui sont avancées et il est vivement suggéré d'avoir compris, ou en tout cas au moins déjà lu, et de s'être familiarisé avec le concept de morpho-anatomie. Donc, on peut dire en quelque sorte que c'est la suite de la méthode de l'Avié 2. En effet, ce livre contient principalement des techniques qui sont avancées pour, si on peut dire, relancer sa progression une fois qu'on a atteint un plateau, ou en tout cas, une fois qu'on a un certain nombre d'acquis en musculation, qu'on a un certain nombre d'années, je ne sais pas, mais en tout cas, on va dire au moins de mois d'expérience slash année, au moins un ou deux ans je pense, afin de vraiment exploiter au maximum le potentiel. Alors, par contre, ça ne veut pas du tout dire que si vous avez six mois de musculation, ce livre ne vous apprendra rien, puisqu'il y a énormément de techniques d'entraînement avancées qu'on peut faire quand même, même si on est débutant, et notamment de conseils pour mieux comprendre sa morpho-anatomie, et surtout pour éviter les blessures. Et ce qui est très important, la diminution du risque de blessure, c'est primordial pour durer dans ce sport, parce que si vous vous blessez la première année de musculation, forcément, vous ne deviendrez jamais expert, si vous arrêtez la muscu à cause de ça, puisque vous vous êtes blessé tout de suite en faisant n'importe quoi. Malgré tout, ces concepts étaient déjà très bien abordés, dans la méthode de musculation de la vie 2. En gros, ce livre, il vous profitera pleinement, si vous avez déjà au minimum une année de musculation, et plus vous en aurez, et plus vous apprendrez. Maintenant, passons aux points forts et aux points faibles. Alors là aussi, pas du tout biaisé, comme vous vous en doutez. Les points forts, ils sont beaucoup plus nombreux que les points faibles, et on va commencer tout de suite. Alors premièrement, je crois que c'est un des livres les plus avancés en musculation, qui m'est été donné de lire. Autrement dit, ce sont uniquement, ou presque des techniques de musculation avancées, des techniques d'intensification, des méthodes spécifiques, avec, comme vous l'avez vu, des gadgets, des outils, des techniques spéciales, entre guillemets. Alors tout ça, ça fait un peu rêver, on se dit, oh là là, je vais m'entraîner avec des gadgets, du matériel, de musculation high-tech. En tout cas, c'est vraiment de très bons conseils, et de très bonnes méthodes, pour relancer sa progression, et approfondir de façon très importante, ses connaissances en musculation. Donc partant de là, je pense que c'est le principal point fort du livre, c'est vraiment son contenu. C'est à dire que, on rentre dans le détail, et on apprend énormément de choses. Le deuxième point positif, là encore, il faut rendre un hommage, au dessin de Frédéric Delavier. C'est vraiment un des points forts, c'est la qualité des dessins et des schémas. Quand les schémas expliquent où est-ce que se situe tel ou tel muscle, un fémur court, un fémur, et je monte le bras, bref, un fémur court ou un fémur long, on comprend vraiment bien les problématiques et les enjeux, et en gros, qu'est-ce que ça change d'avoir une morphologie différente qu'une autre. Je ne vais pas m'attarder dessus, je pense que Delavier, vous connaissez tous déjà ses dessins. Voilà. Troisième point maintenant, qui est un peu le corollaire du premier, c'est qu'on voit que le travail de recherche est extrêmement poussé dans ce livre. En effet, toutes les techniques d'intensification ne sont pas, on va dire, issues de l'imagination de quelqu'un qui n'aurait pas fait de recherche, qui n'aurait pas expérimenté, qui n'aurait pas confronté ses idées à, je ne vais pas forcément dire de la science, c'est un petit peu réducteur de dire ça, puisqu'il n'y a pas que la science qui est vraie en musculation, mais en tout cas, il y a effectivement des concepts scientifiques qui ont été éprouvés, mais là aussi, on va dire que c'est un esprit qui est créatif, qui rencontre une méthode scientifique, parce qu'il y a des gens qui sont très très bons pour imaginer beaucoup de choses, mais qui n'ont pas la rigueur scientifique pour aller étayer, ou en tout cas rechercher ou confronter leurs données face finalement à la réalité de la science. Parce qu'en musculation, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant dans ce sport, c'est qu'il y a des débats extrêmement animés sur les méthodes d'entraînement, alors il faut s'entraîner comme ci, il faut s'entraîner comme ça, il faut faire des séries courtes, il faut faire des séries longues, et les gens presque se tapent dessus pour savoir qui a raison. Et je pense qu'en musculation, c'est quelque chose qui se passe comme ça, et ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres sports. Je pense que si tu dis je veux aller courir, personne ne va te dire putain il faut que tu fasses du sprint, non il faut que tu fasses des séries longues, il faut que tu ailles vite, il faut que tu ailles lentement. Il peut y avoir des débats de ce genre là, mais en tout cas pas aussi animés que quand tu dis à quelqu'un qu'il s'entraîne mal parce qu'il fait trop de séries courtes ou trop de séries longues, où là presque les gens ils s'insultent, ils se traitent de tous les noms, la graisse et pas du sucre, enfin bref, vous aurez compris de quoi je parle. Ça c'est lié au concept d'individualisation. On a tous notre propre expérience et là aussi c'est finalement assez démontré de par notre génétique. En effet, le mec qui a des fémurs extrêmement longues, il va te dire je ne comprends pas, au squat je ne prends pas des cuisses. Alors s'il arrive à se développer un petit peu musculairement, il va te dire il ne faut pas faire de squat pour l'entraînement des cuisses, il faut faire autre chose, il faut faire de la presse, il faut faire ce que tu veux mais en tout cas pas du squat. Et à l'inverse, le mec qui a des fémurs super courts, il va te dire le squat c'est génial, vas-y mets lourd, charge et tu vas prendre les cuisses, ces cuisses vont grossir. Et c'est pour ça que les mecs ils vont se battre parce qu'en fait il y en a un pour qui ça marche et c'est extrêmement difficile d'argumenter, de se confronter à quelqu'un qui finalement a réussi. Si moi je n'ai pas de mollet et que je vais dire à quelqu'un qui a des mollets énormes sans jamais les avoir entraînés qu'il s'entraîne mal pour les mollets, il va rigoler, il va se dire et j'ai compris un petit peu pourquoi je pense en musculation il y a autant de conflits et de débats animés et un peu houleux entre les pratiquants en fonction des méthodes. Bref, tout ça pour revenir au troisième point, c'est que l'imagination fertile on va dire peut-être de Gundl et de Delavier a été éprouvée par des concepts scientifiques donc ça fait qu'il y a un peu l'imagination et la science qui viennent se mélanger. Et ça c'est extrêmement important parce que s'il n'y a que de la science on passe totalement à côté de la pratique et de l'expérimentation et à l'inverse s'il n'y a que de l'imagination on peut imaginer des choses complètement débiles qui ne sont pas vérifiées. Je crois que j'ai tout dit pour les points forts bref il y en a d'autres mais on ne va pas s'attarder dessus. Maintenant, les points faibles alors il y en a un petit peu moins mais il faut quand même les mentionner. Le premier et c'est dommage j'en discutais avec Gundl c'est sur le plan des schémas. C'est vrai que les schémas ont été vraiment raccourcis et miniaturisés et ça Gundl il me disait ouais on s'est un peu battu avec l'éditeur parce que pour économiser le nombre de pages parce que pour l'éditeur chaque page c'est de l'argent donc l'éditeur il a intérêt à réduire au maximum le nombre de pages. Donc il me disait ouais tous nos schémas ils ont été par la volonté de l'éditeur et par quelque chose qui a été imposé rétréci et raccourci. Donc au final c'est parfois dommage que des schémas ou des illustrations notamment les photos des athlètes soient en noir et blanc et de petite qualité. Alors ce n'est pas le cas pour les schémas mais pour les photos c'est le cas ils sont en noir et blanc. Ça c'est dommage et donc l'éditeur Vigo si tu nous entends essaie d'améliorer un petit peu la qualité. Deuxième point là aussi c'est le corollaire comme dans toutes les méthodes de la vie et dans tous les livres spécifiques Gundil et de la vie sont obligés de virer un grand nombre de pages pour rentrer dans le nombre de pages imposées par l'éditeur. Donc en fait on se dit que là il y a 240 pages ce qui est très long mais en même temps il y a peut-être une centaine ou 150 pages qui ont été virées du livre et qui dorment chez Gundil dans sa cave pour ne jamais être publié et ça c'est un peu frustrant. Donc pareil que pour le point numéro 1. Troisième point il faut aussi le mentionner il y a ma copine qui a lu le livre et elle me dit mais c'est n'importe quoi il n'y a aucune place pour les fessiers il ne pense pas aux femmes. Alors je ne sais pas quoi répondre mais c'est peut-être un point négatif effectivement il n'y a pas grand chose sur les femmes et notamment les fessiers. Ma copine me dit moi je voulais un boule énorme et là il n'y a aucune place elle va me tuer si elle me dit ça si elle voit ça mais il n'y a aucune place pour l'entraînement des fessiers il y a des bras du biceps des quadriceps des pectoraux des abdos mais à aucun moment il parle des fessiers ce qui est dommage. Pour la conclusion je ne vais pas revenir sur tous les points que j'ai dit mais en tout cas ce livre je le conseille vivement et ça a été une des lectures les plus enrichissantes avec le livre de Will Janssen que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Que vous dire d'autre ? Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à Cher Fitness pour suivre de nouvelles vidéos et de nouvelles critiques des chroniques etc. Bon je crois que vous le savez maintenant et vous pouvez me retrouver sur Instagram Dr Miaouz qui va s'afficher ici à bientôt pour la prochaine vidéo je pense que le livre n'est pas encore sorti à l'heure où vous lisez cette chronique ou alors il vient juste de sortir peut-être le 28 juin donc j'espère que vous ne ragez pas trop derrière votre PC que moi j'ai déjà pu le lire et que vous vous ne pouvez même pas encore l'avoir entre vos mains voilà mettez un pouce rouge si ça vous fait rager non je rigole parce que sinon il qui va me détester au revoir à tous salut à bientôt Sous-titres par Juanfrance